Salut les explorateurs ! Prêts pour un voyage qui vous laissera sans voix ? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble dix endroits incroyables, du genre à vous laisser sans voix. Préparez-vous à être émerveillés par des paysages qui semblent venir d'une autre planète, des immenses déserts qui deviennent des miroirs géants aux grottes qui brillent de leur propre lumière. Numéro 1 Notre premier arrêt nous emmène au Brésil, dans le parc national des Lançois-Maranans. Imaginez un désert géant de dunes de sable blanc, si blanc qu'il ressemble à de la neige. Et entre ces dunes, des lagons d'eau douce cristalline apparaissent, créant un contraste incroyable. Cela se produit pendant la saison des pluies, car la nature nous surprend toujours. Ces lagons sont un spectacle à voir, avec des couleurs allant du bleu turquoise au vert émeraude. Si vous recherchez un lieu unique au monde, les Lançois-Maranans vous attendent. Numéro 2 Nous voyageons désormais aux États-Unis, dans le parc national de Yosemite. Cet endroit regorge de merveilles naturelles, comme la prêle. En février, seulement quelques jours par an au coucher du soleil, la lumière du soleil éclaire la cascade d'une manière si particulière qu'elle la rend d'un rouge intense, comme s'il s'agissait de lave. Imaginez la scène, le ciel se remplit de couleurs chaudes, le soleil se couche petit à petit et, soudain, la cascade s'illumine. Des photographes du monde entier se rassemblent à Yosemite à ces dates, dans l'espoir de capturer la meilleure image de ce phénomène unique. Pouvez-vous imaginer voir ce spectacle en personne ? Une autre preuve de la force et de la beauté de la nature. Numéro 3 Nous partons maintenant aux Philippines, sur l'île de Bohol, un endroit qui semble tout droit sorti d'une histoire. Cette île est connue pour sa beauté naturelle et sa riche biodiversité, offrant un refuge parfait pour ceux qui cherchent à échapper à l'agitation de la vie moderne. Ici vivent les Tarsiers, les plus petits primates du monde, avec leurs yeux immenses et leurs mouvements ultra-rapides. Ces petits animaux sont une merveille de la nature et un symbole de la biodiversité de Bohol. Mais Bohol n'a pas seulement ses adorables primates, elle est également célèbre pour les Chocolatiles, plus de 1200 montagnes d'herbes qui virent au brun foncé pendant la saison sèche, ressemblant à des bonbons géants. Ces collines sont un phénomène géologique unique au monde, un paysage cinématographique qui vous laissera sans voix. Numéro 4. Préparez-vous à voyager dans le temps, car notre prochain arrêt nous emmène en Chine, dans l'ancienne ville de Yonté. Cette ville fortifiée, avec plus de 2000 ans d'histoire, nous transporte à l'époque de la dynastiane. Ces rues en pierre, ces maisons traditionnelles et ces temples antiques nous racontent un passé glorieux d'empereurs et de guerriers, de marchands et d'artisans. Se promener dans Yonté, c'est comme remonter le temps, comme entrer dans un livre d'histoire. Les murs impressionnants sont les gardiens du passé, protégeant les secrets de cette ville antique. Si vous recherchez un endroit pour vous connecter avec l'histoire, la vieille ville de Yonté est la destination idéale. Numéro 5. Enmitouflez-vous bien, car nous partons au Chili, dans le parc national Torres del Pen, un endroit où la nature se montre dans toute sa splendeur. Imaginez des montagnes de granite géante pointant vers le ciel, défiant la gravité. Des glaciers millénaires qui brillent sous le soleil, réfléchissant la lumière dans des tons de bleu. Torres del Pen est un paradis pour ceux qui aiment la randonnée, avec des sentiers qui vous mèneront à travers forêts, glaciers et montagnes, vous offrant des vues spectaculaires. Pouvez-vous imaginer dormir sous un ciel plein d'étoiles, entouré de ce paysage d'une autre planète ? C'est une expérience qui vous connecte à la nature d'une manière unique, une destination incontournable pour les amateurs d'aventure, de nature et de photographie. Numéro 6. Préparez-vous à être surpris car nous atterrissons en Bolivie, dans le Salar de Huyni, le plus grand désert de celle du monde. Cet endroit est une merveille naturelle qui défie l'imagination. Imaginez une étendue blanche qui ne finit jamais, qui disparaît à l'horizon. C'est comme être sur une autre planète, une vaste mer de celle qui s'étend à perte de vue. Pendant la saison sèche, le désert de sel est une surface blanche et craquelée qui semble n'avoir aucune fin. Les fissures du sol forment des motifs géométriques fascinants à observer. Mais pendant la saison des pluies, la magie opère, une fine couche d'eau le transforme en un miroir géant, transformant le Salar en un parfait reflet du ciel. Ce phénomène crée une illusion d'optique époustouflante, un paysage surréaliste qui ne semble pas réel. C'est comme marcher sur des nuages, une expérience à couper le souffle. Et comme si cela ne suffisait pas, ce lieu magique abrite également des animaux uniques, comme les flamants roses qui remplissent de couleurs le paysage blanc. Ces oiseaux élégants ajoutent une touche de vie et de beauté au Salar déjà impressionnant. Si vous recherchez une destination qui met vos sens au défi, le Salar de Huilluni est l'endroit idéal. Ce n'est pas seulement un paradis pour les photographes, mais aussi un site qui offre une expérience unique et inoubliable à tous les voyageurs. Numéro 7 Nous pénétrons désormais dans la jungle amazonienne, au Venezuela, pour découvrir le mont Rorema, un té-puis, une montagne au sommet plat qui semble flotter parmi les nuages. Cette montagne sacrée pour le peuple indigène Pemont est entourée de mystères et de légendes. Les parois verticales du Rorema, qui semblent avoir été taillées au couteau, présentent des cascades qui tombent dans le vide, créant un spectacle impressionnant. Et à son sommet, un monde perdu, des formations rocheuses incroyables, des plantes carnivores et des animaux uniques. Une destination pour les amoureux d'aventure, de nature et de mystère. Numéro 8 On descend désormais sous terre, en Nouvelle-Zélande, pour découvrir la Wetomokav, un lieu de fantaisie. Imaginez une promenade en bateau sur une rivière souterraine dans l'obscurité totale, et soudain, des milliers de lumières bleues commencent à briller autour de vous. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des lucioles, des milliers d'entre elles recouvrant les parois de la grotte, créant un spectacle de lumière naturelle tout simplement magique. La lumière de ces petites créatures crée une atmosphère irréelle, comme si vous naviguiez dans un ciel étoilé. Si vous cherchez un endroit qui vous laissera sans voix, Wetomokav vous attend. Numéro 9 Nous changeons de continent et partons en Grèce, sur l'île de Santorin, un endroit de cartes postales, des maisons blanches au toit bleu, construites sur des falaises qui tombent dans la mer Égée, des rues étroites et escarpées pleines de fleurs et de bougainvilliers, des couchers de soleil de cinéma avec le tableau du soleil, le ciel aux couleurs chaudes. Santorin est un endroit romantique, idéal pour se perdre en couple et profiter de la cuisine grecque, de ses vins et de la gentillesse de ses habitants. Santorin est un endroit qui vous fait tomber amoureux au premier regard, une destination parfaite pour une escapade romantique ou des vacances inoubliables. Numéro 10 Imaginez ceci, un immense lacrosse bubblegum, et au milieu, un train. Non, ce n'est pas un film de Miyazaki, même si cela peut paraître ainsi. Nous parlons du lac Berlin, en Russie, célèbre pour sa couleur rose due aux crustacés microscopiques. Mais le plus étonnant, c'est qu'un train traverse ce lac. Eh bien, pas exactement des croix, vous voyez, les routes sont construites sur une petite bande de terre qui est submergée à certaines périodes de l'année. Et que se passe-t-il alors ? Eh bien, le train semble flotter sur l'eau. Quelle explosion ! Les voitures se reflètent dans l'eau rose, le bruit des roues sur les voies, une expérience surréaliste. Et ce n'est pas tout, le paysage qui entoure le lac est impressionnant, des steppes infinies qui disparaissent à l'horizon, un ciel immense. Allez, un endroit parfait pour se déconnecter du monde et se laisser surprendre par la nature à l'état pur. Pouvez-vous imaginer voyager dans ce train ? Je demande une fenêtre, bien sûr. Il faut immortaliser ce moment. Si l'idée vous enthousiasme, vous pouvez rechercher des photos du lac Burlin sur Internet, ils vont halluciner. Numéro 11. Nous changeons de continent et partons en Inde, un pays plein de couleurs, d'odeurs et de saveurs intenses, et aussi d'histoire, bien sûr. Aujourd'hui, nous visitons la forteresse d'Ariar, une construction millénaire qui semble tout droit sortie d'un conte des mille et une nuits. Cette forteresse est située au sommet d'une falaise, dominant toute la vallée. Les vues d'en haut doivent être incroyables, imaginez, d'un côté, l'immensité de la vallée verdoyante, et de l'autre, la forteresse avec ses imposantes murailles et ses tours qui semblent toucher le ciel. On dit que la forteresse d'Ariar regorge de passages secrets et de chambres cachées. Je meurs d'envie d'explorer chaque recoin. Qui sait quels trésors ou mystères nous attendent entre ces murs ? De plus, l'histoire de cette forteresse est fascinante, elle a été témoin de batailles épiques, d'intrigues de palais et de romances impossibles. De quoi faire une série Netflix. Si jamais vous visitez l'Inde, le fort Ariar est un incontournable. Je vous assure que cela ne vous décevra pas. Et si vous aimez l'histoire, ne manquez pas le prochain chapitre car nous allons parler d'un lieu encore plus ancien et mystérieux. Restez connectés. Numéro 12. Une île qui bouge. Non, je ne plaisante pas. En Argentine, il existe un endroit appelé El Ojo del Delta, une île circulaire qui tourne sur elle-même. Incroyable, non ? Imaginez un cercle parfait de terre, entouré d'un canal d'eau, tournant lentement. Cela semble magique, mais il y a une explication scientifique. Cela est dû à la forme du fond de la rivière et au courant d'eau. Ce qui est curieux, c'est que personne ne sait à quelle vitesse l'île tourne. Certains disent qu'il faut une journée entière pour faire une révolution complète. D'autres disent qu'il faut plusieurs heures. Un mystère de plus qui entoure ce lieu particulier. L'œil du Delta est recouvert de végétation, ce qui lui donne un aspect encore plus mystérieux. On dit que toutes sortes d'animaux y vivent, certains d'entre eux étant en danger d'extinction. Un véritable paradis naturel. Malheureusement, El Ojo del Delta est une propriété privée et ne se visite pas, dommage. Mais bon, nous aurons toujours les photos et vidéos pour rêver à ce lieu magique. Numéro 13 Et en parlant de lieu magique, êtes-vous prêt à voyager en Chine ? Là, une province pleine de surprises nous attend, le Hénan, un voyage au cœur de la Chine. Nous quittons l'Amérique du Sud et nous dirigeons vers l'Asie, plus précisément en Chine, un immense pays à la culture ancienne. Aujourd'hui, nous visitons la province du Hénan, considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. Ici on trouve de tout, des montagnes sacrées aux villes modernes, en passant par les temples antiques et les paysages oniriques. Une destination parfaite pour les amoureux de culture et de nature. L'un des endroits les plus impressionnants du Hénan est les grottes de Longmen, un groupe de grottes avec des milliers de statues de bouddhas sculptées dans la roche. Hallucinatoire On dit qu'il a fallu plus de 400 ans pour achever cette œuvre d'art. Un autre endroit à ne pas manquer est le Temple Shaolin, célèbre pour ces moines guerriers et leurs techniques de Kung Fu. Je m'inscrirai à certains cours, on dit que l'entraînement est dur, mais ça vaut le coup. Et si c'est la nature que vous recherchez, le Hénan vous offre aussi des paysages incroyables. Les montagnes Songshan, par exemple, sont un spectacle à voir, avec leurs sommets escarpés et leurs forêts luxuriantes. Comme vous pouvez le constater, le Hénan a beaucoup à offrir, une destination à ne pas manquer lors de votre voyage en Chine. Numéro 14 De la Chine ancienne, nous sommes désormais téléportés dans un lieu qui semble venir d'une autre planète, Dubaï, la ville des gratte-ciels et du luxe. Et au milieu de ce désert de ciment et de verre, on trouve une oasis de couleurs, le Dubaï Miracle Garden. Préparez-vous à être surpris, plus de 150 millions de fleurs de toutes les couleurs imaginables, formant des figures incroyables, des cœurs, des animaux, des châteaux et même un avion grandeur nature. Se promener dans ce jardin, c'est comme entrer dans un conte de fées. L'arôme des fleurs, les couleurs vibrantes, les formes impossibles, une expérience sensorielle unique. Et si vous aimez la photographie, c'est chez vous, chaque recoin mérite d'être immortalisé. Préparez votre appareil photo car vous allez en avoir marre de prendre des photos. Le Dubaï Miracle Garden est un exemple selon lequel même dans le désert le plus sec, la beauté peut s'épanouir. Une chanson à la vie et à la nature. Si jamais vous avez la chance de visiter Dubaï, ne manquez pas ce jardin magique. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Numéro 15. D'un bout à l'autre, on quitte la chaleur du désert pour pénétrer dans les profondeurs de la terre. Notre prochaine destination nous emmène en Turquie, dans un lieu mystérieux et fascinant, de Rincuieux, la ville souterraine. Imaginez une ville entière, avec ses maisons, ses rues, ses églises, le tout sous terre. De Rincuieux a été construit il y a des milliers d'années comme abri pour se protéger des envahisseurs. Et cette ville souterraine est énorme, elle avait la capacité d'héberger plus de 20 000 personnes, avec tout le nécessaire pour survivre pendant des mois, puis d'eau, entrepôts de nourriture, étables pour animaux. Incroyable ! Une visite à De Rincuieux est un voyage dans le passé, dans un monde souterrain plein de mystères. Parcourez ces tunnels étroits, descendez ces escaliers labyrinthiques, découvrez ces chambres secrètes, une expérience unique. Si vous aimez l'histoire et le mystérieux, vous allez adorer De Rincuieux, un endroit à ne pas manquer lors de votre voyage en Turquie. Et pour terminer notre voyage, nous nous rendons dans un endroit qui semble venir d'une autre planète. Restez connectés ! Numéro 16 Socotra, l'île extraterrestre Et nous arrivons au terme de notre voyage avec une destination qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, l'île de Socotra, au Yémen. Êtes-vous prêt à être surpris ? Socotra est un endroit unique au monde, avec une flore et une faune que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. C'est comme si l'évolution avait suivi un chemin différent sur cette île. On retrouve ici des arbres en forme de bouteille, des arbres qui ressemblent à de gigantesques parapluies, des arbres à la sève rouge sang, étonnants. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi des animaux uniques, comme le dragon de Socotra, un lézard avec une crête d'épines. Se promener dans Socotra, c'est comme marcher sur une autre planète. Les paysages sont incroyables, avec des plages de sable blanc, des montagnes escarpées et des vallées verdoyantes. Un paradis pour les amoureux de la nature et de l'aventure. Si vous recherchez une destination différente, Socotra est votre place, une expérience que vous n'oublierez jamais. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les endroits les plus incroyables du monde. J'espère que ça vous a plu.